Et salut à tous, on se retrouve donc aujourd'hui pour ce 11e épisode de Célest Play sur WRC4. J'espère que vous avez passé de beurre, enfin Joyeux Noël. Enfin, voilà, j'ai le filmé, un petit message de début, voilà, tout sympa. Comme vous savez, je ne prépare jamais mes intros pour mes vidéos, je pense que ça se voit. Donc, la dernière fois, on s'était laissé à la fin du rallye de Finlande, vu que ça fait, voilà, du... Au fait, justement, on va remarquer que je n'ai pas fait de vidéo sur ce jeu depuis, bon, un petit bouton. Non, je crois que ça fait à peine une semaine, mais bon, j'espère pour autant que je n'ai pas perdu mes réflexes. D'ailleurs, le temps que je blablabla, on va peut-être directement lancer le rallye, sauf qu'à chaque fois, il part dans réparation. Je ne sais pas pourquoi. Et mon clavier ne marche directement plus après, ça me fait un gros bordel à chaque fois. Ah ben, ça marche avec le pad, bon, ben, parfait, génial. Donc, oui, je dis, on s'était laissé à la fin du rallye de Finlande la dernière fois, rallye à laquelle on avait fini deuxième, il me semble. Alors, ça fait deux rallye consécutives, rallye d'Italie et rallye de Finlande ont fini sur le podium à la deuxième place. Alors, peut-être, vous allez dire, sur ce rallye-là, on pourrait avoir la victoire. Eh bien, non, car comme je vous l'avais dit, en fait, à la fin de l'épisode précédent, le rallye d'Allemagne est le rallye sur lequel j'ai vraiment le plus de mal. Je pense que je galère encore plus sur ce rallye que sur le rallye de Monte Carlo, en fait. Donc, honnêtement, je m'explique d'avance de ma prestation sur ce rallye. Vraiment, si vous voulez voir quelqu'un bien géré sur le rallye d'Allemagne, ne regardez pas cette vidéo, regardez la vidéo d'un autre YouTubeur. Le rallye d'Allemagne se déroule principalement sur le bitume, mais de courts passages s'enchaînent sur des surfaces plus accidentées. Il est absolument vital d'avoir une meilleure rigidité et une conduite aussi précise et agressive que possible pour être le plus efficace sur ces sections variées. Je sens que ça va être une galère. Au moins, ça va, j'ai envie de dire, les environnements sont jolis. C'est rallye, il faut reconnaître ça, ce rallye. La concentration, allumage. Et c'est parti. Oh putain, wow. gauche 3, puis droite 3, très long, 40, attention, droite en droite, puis gauche 3, boumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumoumou J'ai pas utilisé le flashback qui quitte parce que je sais que j'en ai besoin, c'est correct. Et pourtant je ne l'attaque même pas, je me vaux sans même attaquer. J'ai pas de miracle sur ce rallye, j'ai vraiment hésité la frégérie. Sans la ligne, si je n'attaque pas trop, je peux essayer de m'en sortir un peu. Ah et ensuite j'ai pas le temps si ça lag. Je ne sais pas avoir compris pourquoi ça vient des réglages de frappe. Malheureusement, entre temps, vu que j'ai capturé un autre jeu, j'ai joué la surprise, je ne vous dis pas ce que c'est. Vous le saurez je pense à partir de l'année prochaine. Ah non non, ça par contre, tu ne fais pas un repop comme ça, je n'arriverai pas à négocier les virages tout seul comme un grand. J'ai pris un repop comme ça, je ne vais pas faire un repop comme ça. Attends, je ne vais pas faire un repop comme ça, je n'arrête pas de finir, il n'arrête pas de finir, je n'arrête pas de finir. Aïe, 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 aïe. Prenne, brem, bordel, c'est bon. 3, 3, 3, sur cause 2, mur extérieur. Merde. Oh wow, putain, t'es une merde. J'ai voulu passer ! Je sais qu'on peut passer à fond aussi, à partir du moment où t'as la trajectoire, ça passe à fond. J'ai voulu passer sans train à main, mais non, je devrais me trainer et c'est pas au train à main, voilà. On suit 3 flashbacks déjà, et on est à peine à la moitié de la spéciale. Etienne, ça va ? Attention ! Droite 3, sur et page le gauche, sur la main, droite 3. Gauche 3, sur droite 3, gauche 3, droite pour gauche, ravins extérieurs, droite 3. Ah, c'est un des gants prêts ! Et page le droite, et page le gauche, Waouh, gauche 4, sur droite 3, et 3. On va gagner le flogne ! Waouh, gauche 4, et 3. Ça cracole ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Trois de panque le gauche, Waouh ! Quel culotage courri ! Waouh ! Waouh ! Gauche 3, sur droite 4, et 3. Waouh ! Waouh ! Waouh ! Attention, chicane gauche-droite, puis épingle-droite, boom, gauche-trois, et droite-trois, oh merde, je vais rater ma sortie virage, attention, épingle-droite, et épingle-gauche, boom, 40, droite-trois, sur gauche-trois, non, c'est faux français, je ne dis pas grand-chose, sur gauche-trois, sur arrivé, oh wow, on arrache un pilier, c'est pas grave, et on défonce le poteau, et on explose le public, dans un lieu d'achat, on finit combien ? 7ème, bon bah, ce sera notre place à l'arrivée, pour autant, et je suis à la liste avec Osberg, je vais vous dire, là, c'est même pas Irvaden, c'est même pas Sordo, là, on va faire notre pire résultat de la saison, parce qu'à présent, notre pire résultat, c'était quoi, le Monte-Carlo, une 5ème place, bah, là, ce sera à l'image un peu de ce que je vous disais, c'est vraiment un rallye sur lequel j'ai du mal, le rallye d'Allemagne, c'est pas mon fort, hein, c'est, pourtant, j'ai envie de dire, rouler sur de l'asphalte, ce n'est pas vraiment une difficulté pour moi, mais alors, par contre, dans ce jeu-là, sur le rallye, j'ai l'impression que je suis quand même meilleur sur une surface-terre que sur de l'asphalte, vu que, voilà, c'est le seul rallye du calendrier à se dérouler du début à la fin que sur sur l'asphalte. C'est parti, droite, 2, gauche, 2, 60, verticale, droite, gauche, pas corde, 80, 3,3, sur gauche, 4, prêt, j'ai voulu, vraiment, bon, ça, t'es vu, j'ai clairement voulu couper, oui, j'aurais dû rester sur la trajectoire, sur gauche, 4, droite, 4, gauche, 3, sur gauche, 2, attention, 3, 100, droite, 6, 4, gauche, droite, gauche, 5, je repars de droite, 1, gauche, 4, j'ai arraché quelques panneaux, je crois, m, encore une fois, et gauche, 4, et 3, épingle droite, 1, puis épingle gauche, 1, 1, attention, chicane, droite, gauche, droite, 4, sur gauche, 6, droite, 6, puis gauche, 2, flotture extérieure, droite, 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 puis gauche, 4, long, droite, 3, sur gauche, reste, wow, 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 wow. Je ne me cache pas qu'alors, je ne sais pas si ça se verra dans la vidéo, mais ça lague un peu quand même. Malheureusement, c'est assez gêland. Sauf, nhi perto, droite, on va le refaire, on va le refaire, Je ne savais pas qu'il y avait rensous derrière. resto, Saut visueux, saut, gauche 4, clôture extérieure, jusqu'à 40, droite 3, et droite 3, attention, c'est risqué. J'ai vu mes trois trucs, j'ai vu que j'ai aligné la boîte de vitesse, ça c'est le coup, on va réparer ça. Droite 3, sur gauche 3, jusqu'à droite 3, attention, croisement gauche, attention, c'est pas grave. Wow, 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 j'étais sur une mauvaise trajectoire, du début à la fin. Ah, putain, je vais mettre le goût sur le train, voilà, c'est le cas. C'est pas grave, j'ai perdu beaucoup de temps, mais on va dire, on ne fait même pas ce rallye pour la remporter, mais surtout pour essayer de la finir le plus rapidement possible. Comme vous voyez, je mets les coups de train à main un peu partout, comme tout du temps, je vois bien ce qui va de mal. Je vous ai prévenu, on va s'attendre un miracle sur ce rallye, et le rallye sur lequel je suis clairement le plus mauvais. Je n'ose même pas rester sur l'accélérateur, j'ai des virages qui viennent après, quoi. Mais aussi du haut lag, là, je suis désolé, je ne sais pas si on vient en face à l'épisode, mais vraiment pas lag. Je vais récupérer la 7ème place, là, dit, sur le dernier coup. Du coup, et de peu, encore, de peu, on se pose un petit écart sur Osberg, mais tellement légère que... Bon, à quelque part, je vais dire, encore Sordo, on peut encore espérer la rattraper si on ne fait pas trop de conneries. Mais par contre, là, c'est surtout Osberg derrière, il est menaçant. J'ai deux Norvégiens derrière moi, quand je vois que l'homme est vraiment, il y a vraiment un trio de tête, quoi. Les Sébastien et la Dvala, franchement, ça, c'est le top 3 infernal, ça. Bon, heureusement, Service Park, on va pouvoir réparer les dégâts qu'on a fait sur notre voiture. J'ai réussi à limiter les dégâts, comme quoi, vous voyez, on n'est pas classé bien haut dans le classement, mais au moins, on a un peu sauvé la voiture. Il n'y a pas trop amoché, juste la caratterie et la roue avant-gauche. Hop. Voilà. Toujours une galère de valider, comme vous savez, c'est le WRT, j'ai remarqué, c'est ma série dans laquelle on m'entend plus, moi, en train de m'énerver sur mon clavier. Vous voyez pourquoi, enfin, vous l'avez déjà vu, pourquoi. On a un clavier qui déconne. On a tous ce, comment dire, ce même habitude de mitrailler le bouton jusqu'à ce qu'il faut se mettre à fonctionner. Pourtant, c'est assez bizarre. En même temps, je devrais peut-être passer avec un clavier filaire aussi. Non, ça doit être une question de pile. Je ne sais pas quoi vous raconter, je vous parle de mon clavier. En même temps, si on doit parler du RAI, comme je vous disais, les spéciales d'Australie sont quand même bien. Je les trouve beaux, tellement beaux que ça fait ramer mon PC, d'ailleurs. En fait, c'est surtout dû au réglage, comme je vous disais, de mon logiciel de capture. Je l'ai réglé, enfin, je l'ai réglé pour capturer un autre jeu, il y a ce que je fais en tout cela. Et j'ai oublié de le réglé pour WRC, ce qui fait que mon logiciel de capture est réglé pour 60 km heureux, mais ce WRC ne va pas jusqu'en 60 km heureux. Ce qui fait que, bah, je le déguie, enfin, là, comment il y a eu. Bon, enfin, bref, voilà, j'ai laissé le même réglage qu'avant, je ne l'ai pas averti pour ce coup-là, j'ai envie de le remettre. Du coup, je tire tout droit. Donc, du coup, ça se met à ramer, j'espère juste que ça se verra pas pour la capture, parce que là, bon, je me suis rendu compte de ça, mais c'est un peu tard, maintenant. Je veux dire, vu que dans ce jeu, il y a un petit thème d'auto-soublier, donc, sur chaque spéciale, c'est un peu trop tard pour retourner en arrière et changer les réglages. Maintenant, pour ce épisode-là, il va falloir faire avec, mais quelque part, ce n'est pas bien grave, je veux dire, c'est le rallye d'Allemagne. C'est un rallye qui ne suis pas très bon, déjà, donc, Oh, putain, je suis cinquième ! Je vais me la fermer, je vais essayer de me compenser, alors. Je n'entends pas le régime de monteur, là, ce n'est pas assez fort dans le cas, ça, ça va, vraiment, le régime auquel je suis. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, il y a l'arrière, il s'est barré dans le fond. Je vais se faire en dérapage extraordinaire, ça va, vraiment, et je pilote comme une merde, là. Oh, là, 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 là. Fin de droite, bras vers la main. Gauche seeks, sur droite alguma, gauche ici. sur droite et gauche cinq. droite trois. lui, north en gauche élevé. Restez mes yeux. Attention ! Intervence que vous nè Branch droite trois. sur gauche trois. droite trois du droite deux. Oh merde ! J'ai vu le virage qui se refermait à la fin ! Sur gauche 3, je répète 2 à droite, main à main. Puis chicane gauche-droite, puis gauche 2, et gauche 2, et droite 2. Gauche 3, attention, droite en droite, main à main. Chicane gauche-droite, puis gauche 3, sur droite 2, et droite. Chicane gauche-droite, sur gauche 4, on est bon. Merde, j'ai défoncé mon pare-choc à la fin, c'est pas grave. Oh putain, je suis remonté 3ème ! C'est comme une victoire pour moi ! Je pensais pas que j'arriverais à faire si bien sur cette spéciale. Ah putain, j'aurais peut-être pu espérer mieux si ça lagait pas. Ah, dommage. Du coup, je remonté 6ème. Bon, de toute manière, j'ai pas grand espoir sur ce rallye, déjà. Quand même, là, à la moitié du rallye, on avait aussi juste à faire une 6ème place. Bon, encore, on a eu de la chance, on a rattrapé Sordo. Peut-être qu'on arrivera à choper Yervonen. Donc, quelque part, si vraiment j'arrive à choper la 5ème place, je suis content, parce que bon, au moins, ce sera pas, j'ai envie de dire, plus pire que ce que j'aurais fait au Monte Carlo. On restera sur une 5ème place comme résultat pour l'instant, comme étant le résultat le plus mauvais de cette saison. On verra comment ça va se passer dans la prochaine spéciale. On va voir en même temps les dégâts que j'ai, ça va faire que la 4ème. Je le prends très très large. Elle est totalement rapide, merde ! Oh, j'ai fait le meilleur ! Oh ! Sur le premier site. Il ne durera pas. Euh... Je sais pas pourquoi il me dit qu'elle sent envers d'aller à fond, alors je sais que c'est très bien qu'elle ne travaillera pas à fond. Attention ! Attention ! Attention ! Attention ! Enculé de chicane ! Attention ! Attention ! Attention ! Je vais foncer un peu, ça va. Enfin... Eh, faut vraiment que je sois concentré. Bon, désolé, je vais me taire et me concentrer sur ce que je fais, parce que là je vois que je fous de la merde, parce qu'à 4ème, alors que j'étais premier... Puis gauche-6. Sur droite-6. Et pas de droite. Ça va. Du nombre de photos qu'on a défonce, maintenant on est plus à 4ème. Sur chicane gauche-3. Sur chicane gauche-3. Il n'y a pas de gauche. Il y a pas de chicane là, il y a pas de chicane ! Y a pas de droite. Soitante. gauche-3. droite-3. Sur gauche-2. Et droite-4. Oh, dommage, j'aurais dû d'accélérer quand même ! Et un petit tronc. Et un petit tronc. Le chicane gauche-3. Gauche-3. Attention ! Et efface de droite. Un... 40. Trois-3. Un peu large, encore une tronc. On va faire la 4ème place. Pour l'instant... Désolé, je prends mal les virages, mais... Là, je n'essaie pas vraiment de faire un pilotage parfait, mais juste de survivre. Juste de survivre, très vite. Sur gauche-3. Refère. Et droite-3. Sur gauche-3. Refère. Et droite-3. 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 80, chicane gauche droite, puis gauche 3, arbre intérieur, gauche 3, sur droite 3, gauche 3, reserve, ouvre 3, reserve, 80, barrière extérieur, gauche 3, reserve, ouvre 3, reserve, 80, barrière extérieur, gauche 3, oubliez pas de droite, sur un main, gauche 5, et gauche 3, barrière extérieur, et droite 3, reserve, et droite 5. Ouais, je crois que mon copilote était en retard là, parce qu'il m'a dit qu'il n'est pas alors que je l'avais déjà passé. Le fait qu'il faut en retard dans ses notes m'a un petit peu pénalisé l'offre, quand même. Bon, cela dit, on conserve notre troisième place, c'est pas trop mal quand même, ça va, ça va. Enfin, au contact de troisième place, je veux dire, on avait fait une troisième place aussi, à la spéciale précédente, et du coup, on a rattrapé Irvallen, et on a déjà une petite avance sur lui, donc, c'est pas mal. Et on est en train de revenir sur Neville aussi, je remarque. Alors, comme je vous ai dit, le Sov3, il rattrapa, bon, l'Op 2000, encore une fois, ensuite, l'Advalla à 9 secondes, on va dire, et Ogier à 12 secondes, il a soit plus de 10 secondes d'avance, donc bon, pour rattraper le podium, il faudrait que je récupère 10 secondes sur la dernière journée, ce qui est quasi impossible. Là, pour l'instant, c'est déjà presque un miracle ce qui se passe, parce que là, je suis en train de remonter vers la quatrième place, alors, après, de là, à dire que j'ai rattrapé Neville, non, on va pas abuser, je pense pas que j'arriverai à le rattraper, malheureusement. Cela dit, quelque part, j'ai envie de dire, on gère bien, quelque part, bon, dans le pilotage, pas vraiment pour aller faire les meilleurs temps, mais on gère bien, dans le sens qu'on a quand même réussi à éviter de trop endommager la voiture, encore. Donc, pour l'instant, on s'en sort bien, alors, faudrait pas que, à chaque fois, cette malédiction que j'ai, c'est tout le temps, lors de la dernière journée, il faut qu'il y ait un truc qui m'arrive, et que, genre, je rate tout. On t'en est déjà rendu compte, que, genre, des deux rallies précédents, déjà, et même encore avant, sur d'autres rallies, mais vraiment, la dernière journée, c'est la journée la plus risquée pour moi, en fait. 5,9 km. Bon, putain, je crois que ce sera la stage la plus longue, je ne me souviens plus quelle était la distance des autres spéciales. Allez, on va aller, on va aller, on va aller chercher la quatrième place. On va essayer d'aller chercher la quatrième place à Périnelle. C'est parti. Droite, droite, gauche. Droite, 5. Eh, ça commence bien, hein. Ha, ha, ha. Et droite, 5. Et plein de gauche. 1, 1, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 4. Ah, mais c'est chier, ça touche du lac, ça. Le trailage a été assez caoutique, comme il l'aurait dit. Il l'aurait dit, c'est dur de parler en même temps de conduire, hein. Je confirme. Surtout qu'on en était piloté bien, en fait. Alors, à la limite, j'aurais pu être plus défendu dans mon commentaire. Si j'avais baissé la difficulté du jeu. Mais, bon, moi, je d'aime bien qu'il y ait une calme, mais si je veux que le pierre, je n'ai pas envie de, je vais dire, faire comme un autre YouTuber qui, il avait fait la difficulté sur ce jeu, sur ce jeu. Et bon, il avait les deux à la difficulté sur ça, mais en même temps, il y avait une raison de faire ça, et bien en même temps, il a permis de faire de bons résultats, il se parlait en même temps qu'on pourrait avoir à attaquer. C'est mieux pour faire des vidéos. Parce que là, bon, c'est vrai que faire, quand même, ça arrive en même temps que jouer à un niveau élevé, et dans le but, il se déroule à faire de bons résultats, ce n'est pas évident. Putain, j'ai voulu faire un truc, mais ça n'a pas marqué. Le fatigué, non, j'en profite, là, il y en a, par contre, là, non, ce n'est pas grave, c'est des comptes à l'oeuvre. Je perds du temps, je ne suis pas de septième, bon, bah, tant pis, hein, ma bonne perte n'aura duré que le temps de la deuxième journée. J'ai remarqué qu'en fait, la plupart du temps, la journée sur laquelle je suis le meilleur, c'est la deuxième, celle du milieu. Mais après, la première, c'est reconnaissance, la dernière, c'est la malédiction, en fait. Ou la seule journée, aussi bon que la deuxième. Wow, putain, je m'en souvenais, c'est... Ah, à chaque fois, je me vote sur les mêmes virages, vous avez remarqué. Wow, 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 calme, toi. Wow, wow, putain, trop long. Tout le temps que j'ai perdu. Wow, 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 wow. On est maintenant, on va être trop tard encore, je crois. Eh, on va être trop tard encore, j'aurais dû remonter plus loin. 2-3, reste au milieu, 3-4. 2-4, 3-3. Je prends l'appui sur le mur. Vous avez l'habitude, maintenant, hein. Oh, putain, oh, putain, oh, wow. Oh, là, là, j'ai trop pilé sur le frein. Non, là, par contre, c'est l'inverse. C'est ce qu'elle est trop tard. Là aussi, j'ai raté mon virage, mais là, en même temps, quand je vous le loue, c'est pas trop que j'utilise, hein. Vous savez, je vais gérer le clavier avec la manette, c'est pas évident. Du coup, à chaque fois, quand les relances, c'est mauvais. Par avant, je vais défoncer le panneau. 3-4, gauche-3, droite-3, sur gauche-3, puis droite-3, gauche-3, droite-3, pas corde. Ah, encore, au même endroit, j'ai trop vite, ici. Ah, encore, au même endroit, j'ai trop vite, ici. gauche-5, droite-3, long, droite-3, droite-2, attention, droite-3, sur gauche-5, gauche-4, et droite-3, pas corde. gauche-4, sur gauche-3, sur l'épave de droite, main. gauche-3, sur droite-3, et gauche-2. Oh. J'ai trop l'utiliser trop près de la barrière. J'ai eu l'arrivée. Non putain ! Il faut que je défonce tout à la fin à chaque fois ! C'est pas vrai, j'avais plus vu, j'avais plus de flashback et merde et Irvonel est passé devant ! Je peux ! Et merde ! Putain ! Bon, Neuville, on la frappera pas, on va essayer de conserver notre cinquième place ! Oh, je suis dégoûté ! Et je vous avais dit, la dernière journée, à chaque fois, je suis maudit ! Je sais pas ce qu'il se passe, mais à chaque fois, il faut qu'il y ait un truc qui se tombe dessus lors de la dernière journée. C'est soit lors de l'avant-dernière spéciale, soit lors de la dernière. Il faut toujours qu'il y ait un truc qui m'arrive, je suis vraiment maudit, je crois. Ah, j'ai le mauvais oeil ! Ma journée de chance, c'est toujours celui du samedi, enfin, je veux dire, voilà, vu que les rallies se déroulent sur un week-end, bon, là, on va dire que c'est de vendredi à dimanche, des fois, ça va être de jeudi à dimanche. On a une journée, une extra journée le jeudi. Mais en tout cas, bon, je veux dire, là, putain, c'est incroyable ce truc-là ! En fait, reconnaissance, là, de la première journée, la deuxième journée, ok, je m'en sors, mais la troisième, c'est... C'est incompréhensible ! Les dégâts sont conservés à la cinquième place, ma voiture est cruellement endommagée. On va recommencer, là, je ne sais pas ce qu'il s'est passé sur le début de ce rallye, je me suis pris tous les murs, je n'ai pas compris ce qu'il s'est passé. On va recommencer, pas mieux. C'est parti ! On va recommencer. Voilà ! On va recommencer. Bon, c'est pas grave. On n'est plus assez près, maintenant. Il y a une autre. Là ! Sur gauche 2, attention, droite en droite, bravo, gauche 3, sur droite 3, gauche 5, sur épague de droite, bravo, gauche 4, puis droite 3, l'outure extérieure, gauche 3, gauche 4, long, épague de droite, bravo, épague de gauche, bravo. Ah, j'ai raté, 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 j'ai dit non, c'est trop chaud. Encore une fois, raté, allez, tant pis, je vais vraiment le prendre dans l'extérieur. Je ne sais pas ce que je voulais faire, mais bon, j'ai raté une deuxième fois, mais j'ai besoin de garder les flashbacks, même si à part la vitesse n'est pas bien l'autre. Ah, comment est-ce possible ? Merde ! Ah, comment est-ce possible ? Merde ! Oh, dommage. Pause 4, puis droite 4. Attention, croisement, gris de gratitude. Puis gauche 4, long, en ébranche. J'avais un manque de puissance quand même, j'avais bousi un truc au niveau moteur, mais il y a une cinquième place qui, qui, attention, un suspens, Irvonen a fini devant nous, mais je crois que ce sera pas suffisant, on va garder la cinquième place. Oh, mieux que ça, on a tous gagné une place, Irvonen nous a pas rattrapé, mais on a tous gagné une place parce que Oji a abandonné, oh quel coup de théâtre, dans la parenthèse, Oji a abandonné dans la parenthèse, là c'est bien ça, c'est incroyable, on a un petit revoir, qu'est-ce qui dure, comment on rallie d'Espagne, c'est pas bon, c'était plus impressionnant vu que ça avait carrément donné la victoire à Michelson, parce que là c'est juste nous qui nous permet de grappiller une place en plus, bon, et ça permet à nous vivre, d'être sur le coup, au podium, putain, c'est l'air de rien, il me semble, c'est le premier podium de Neville cette saison, bravo, et en plus, toujours, paradoxe, c'est sa meilleure sphère de la saison ici, alors que Neville justement avait gagné son tout premier rallye, et même son unique victoire entre le VRC, ici justement, au rallye d'Albaï. Je parle bien sûr de son acquisition IRL, pas mal, je suis content, je suis content quand même, quatrième place, on finit au pied du podium, dommage, à un moment on aurait pu se rendre à frapper Neville, mais bon, je pense de toute manière, même si on aurait bien piloté, j'aurais pas pu le rappraper sur ce rallye-là, il était tout simplement meilleur. Donc là, encore une histoire de Nobles, comme toujours, Yari Mati Zadvala, deuxième, Neville, troisième, c'est le podium, et nous, on finit juste au pied du podium, on a conservé notre invention Irvonen, et on a même, on aura donc gagné, il place finalement, au bout, je fais ça en fait, je suis content, on s'en sort bien, et, et, on s'est fait un écart sur Roger, là, je suis content, ça met un petit massage de sécurité, Donc là, je pense qu'on est bien parti pour finir troisième au championnat, euh, pour un peu dire, les deux premières places sont verrouillées, maintenant, Loeb, je pense très clairement, là, s'il ne l'est pas déjà, j'ai pas pu se calculer, mais Loeb va être sacré champion, Latvala sera deuxième, maintenant que c'est plus pour la troisième place, mais là, après l'abandon de Ogier, j'ai pris une avance considérable au classement, Donc maintenant, on va voir comment ça va se décanter les prochains rallies, sachant que le prochain rallye, il me semble que c'est celui d'Australie, et que le rallye d'Australie est également l'un des rallies où j'ai du mal, alors, heureusement, après le rallye d'Australie, je crois qu'on revient sur des rallies où je maîtrise un petit peu mieux, quand même, Donc on verra comment ça se déroulera, déjà, je suis content, parce que pour un rallye sur lequel je suis quand même très mauvais, je vous le dis, clairement, comme je vous avais dit au début de cet épisode, le rallye sur lequel je suis vraiment le plus mauvais, c'est le rallye d'Allemagne, et finalement, on aura même fini par faire une meilleure perte que ce qu'on a fait au Monte Carlo, là, on a fini quatrième, alors que au Monte Carlo, on en avait fini cinquième, donc je suis quand même très, très content du scénario qu'on a eu lors de ce rallye, bon, les gens, du coup, on va se laisser ici, j'espère que ce 11e épisode de ce l'espèce de l'Université 4 vous aura plu, et en attendant, portez-vous bien, et je vous donne rendez-vous pour le prochain rallye, qui sera donc le rallye d'Australie, oui, c'est bien ça, on va encore bien chier, attendez juste, avant qu'on disait, j'ai envie de voir un peu ce qui nous attend, pas le clacot du championnat, enfin, au rallye, terre et asphalte, c'est que de la terre, regarde les distances, 4 kilomètres, 4 kilomètres, c'est que de terre, on aura une surface, surtout sur de la, enfin, beaucoup sur de la terre, la distance est au putain alors celui-là 7 km je sens déjà d'avance dans le prochain épisode que je vais tout perdre sur cette spéciale je prends les paris, je sens que sur cette spéciale je vais tout perdre lors du prochain épisode bon en tout cas ça fait un rallye sur terre du moins principalement sur terre je sens que ça va être épique encore on verra comment on s'en sort peut-être j'aurai aussi de la chance comme on en a eu aujourd'hui avec ce rallye d'Allemagne bon, voilà, bref, encore une fois merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu je vous donne rendez-vous au prochain épisode portez-vous bien et passez encore enfin, passez de belles fêtes de nouvel an et tout un bon réveillant, vu que c'est la période c'est normal, je vous le redis à chaque fois lors de ces épisodes-là, mais bon il faut passer du bon temps du bon temps, bordel de merde quand on a l'occasion parce que c'est vrai que des fois, dans la vie, c'est assez rare pour qu'on puisse en profiter bon, bref, vraiment, blabla rendez-vous au prochain épisode salut à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501